Une invitée, Tif Barraud, qu'on connaît bien, forcément vous connaissez sa voix, vous connaissez son visage, puisqu'il a ce morceau qui cartonne en ce moment. Vous parlez aussi vite que vous chantez dans la vie, Tif Barraud ? Euh, je ne pense pas, non. Mais c'est rapide, le débit, il faut... Comment vous faites ça, le début, là ? Fire with burning, fire with burning, fire with each other, we coming in a matter, matter. Jérôme, à vous ! Allez, à vous, Jérôme ! Votre album vient de sortir, et félicitations, parce qu'il est déjà numéro 1 de l'Ultra Top. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maison aux Etats-Unis est déjà achetée, on a une nouvelle voiture, et ça y est, c'est la grande vie ? Exact, l'hélico, tout ça, tout ça, bien sûr. Non, mais c'est une belle récompense, parce que c'est vrai que ça fait des années que j'écume un petit peu les scènes belges et ailleurs, et puis quand même on s'est un petit peu fait attendre avec cet album, ça fait à peu près deux ans qu'on bosse dessus, et donc c'est une chouette récompense, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. En préparant votre venue, j'ai cherché, j'ai cherché vraiment longtemps, 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 je n'ai pas trouvé une critique négative dans la presse concernant votre album, c'est fou ça ? Tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial ? Je les ai payés. Ah, c'est ça, c'est ça ? Non, parce que c'est trop bon, c'est tout. C'est vrai que c'est exceptionnel, vous avez un truc dans la voix, et pourtant ça n'a pas toujours plu, puisque quand vous étiez au solfège, on vous a mis avec les garçons, vous aviez une voix trop particulière pour rester avec les filles ? C'est vrai que... C'est les garçons qui ont demandé. Ils ont payé, ils ont payé. Et t'en vais. C'est vrai que ça n'a pas été facile dans le processus d'identification quand j'étais petite, parce que j'avais cette voix, enfin j'ai toujours eu cette voix très androgyne, et donc même mon père m'appelait Maxime, qui est mon grand frère, parce qu'ils m'appelaient tous les deux au téléphone, on m'appelait monsieur, enfin donc ça n'a pas été simple. Mais ça a changé aujourd'hui ? Elle reste quand même assez grave, mais c'est vrai que quand il s'agissait de reprendre des chansons, quand j'ai commencé à chanter, c'était plus du Barry White que du Maria Carey. Et alors cette voix, vous l'entretenez avec une petite astuce, il paraît que vous avez toujours sur vous du miel au thym. Du thym au miel. Du thym au miel, effectivement. Ça pourrait être du miel de thym. Oui, avant tout maintenant, bien sûr. Vous avez toujours ça sur vous ? Oui, c'est vrai que c'est un petit truc de chanteuse, mais en fait le vrai secret c'est de dormir et d'avoir une bonne hygiène de vie, et pas trop parler. Je ne serai jamais chante. Je lis ça. C'est vrai. Sur le côté dormir, c'est compliqué Jérôme. Vous le faites entre 8h et 9h. Oui, c'est ça. C'est la petite pièce quotidienne de Jérôme. Alors cet album, vous l'avez enregistré en partie à Bruxelles, mais en partie à Londres. Pourquoi vous êtes partie là-bas ? Vous ne pouviez pas tout faire ici à Bruxelles. Vous étiez au studio ICP, qui sont juste des studios magnifiques où beaucoup d'artistes passent. Pourquoi pas avoir tout fait ici ? Parce que j'avais un peu... Enfin, j'avais envie en toile de fond de l'album d'une matière assez roots, assez vintage, assez vinyle, comme les vinyles que j'écoutais des années 60-70, que j'écoutais pendant toute mon enfance. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'aller dans le repère emblématique qui a vu naître des légendes des années 60-70, dans les studios qui ont récupéré tout le vieux matériel d'Avey Road. Pour enregistrer vraiment comme dans les conditions de l'époque. Donc, sans métronome, tous les musiciens dans une pièce. On joue avec tous les vieux instrus de l'époque, le piano auquel il manque trois touches, mais il a un son tellement incroyable et tellement distinctif qu'on... Voilà, c'est celui-là et pas un autre. Il y en a un qui se plante, on recommence. Il y en a un qui tousse, on le laisse. Et tout est enregistré en one-shot, c'est pas chacun de son côté. Non, voilà, c'est un petit peu la particularité de cet album. On a vraiment fait un saut dans le temps. Après, évidemment, on a été chercher un petit peu le degré de modernité, sophistication, si j'ose dire, ici à Bruxelles. Parce que c'est vrai qu'on est quand même parmi les studios les plus prestigieux du monde. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui ne met pas un peu la pression ? Parce qu'on vous compare à Adèle ou à Mi Winehouse. Vous êtes la Adèle ou à Mi Winehouse belge, c'est ce que j'ai pu lire. Ça met un petit coup de pression ou ça fait plaisir ? Les deux. Je pense qu'il n'y a pas une chanteuse qui ne vous dira pas que ce sont deux voix complètement incroyables. Et en même temps, voilà, après, il ne faut pas décevoir derrière. Vous y pensez ça quand vous préparez l'album ? Non, bien sûr. Si on se met à réfléchir, la démarche ne vient plus trop des tripes. Et c'était l'idée de cet album. C'est à un moment donné, essayer de mettre un petit peu de côté. Je suis assez perfectionniste et j'avais un petit peu envie de lâcher le contrôle là-dessus et vraiment mettre mes tripes sur la table. Et aussi dans le chant. Ça a très peu été découpé. En fait, je chantais les chansons deux fois, trois fois, de A à Z. Et puis voilà, on passe à une autre. Parce que vous êtes une féniasse en fait. Je fais une fois et après... Non, mais c'est... Pour garder l'émotion brute. Et d'où le titre aussi de l'album, Raw. Brut, pur. Alors, on vous a beaucoup vu faire des covers sur Internet. Il y avait entre autres celle-ci de Pharrell Williams, Happy. Qu'on devrait entendre. Pourquoi vous rigolez ? Parce que ça fait un petit moment et que... C'est jamais facile de se regarder et de s'écouter. Mais c'était très bien. Merci, merci. Ça fait plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube. D'ailleurs, YouTube a eu une importance dans votre carrière. Vous avez été repéré par Coolio, si je ne dis pas de bêtises. Coolio qui a dit que votre cover était la meilleure reprise de sa chanson. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Au départ, quand on avait lancé le premier single, on s'était dit, tiens, on va un petit peu utiliser le contenu que j'avais développé dans les pianobars et tout ça. Parce que j'ai joué très tôt, à 14-15 ans, je me suis mis à jouer dans des pianobars pour un petit peu me faire les pieds, pour un petit peu gagner mon argent de poche. Et forcément, j'écrivais déjà à l'époque, mais les gens ont envie d'entendre des covers, les gens ont envie d'entendre des choses qu'ils connaissent. Et c'est comme ça qu'on les accroche un petit peu. Et puis, quand on a lancé le premier single, on s'est dit, on n'a pas beaucoup de matière, on va poster des petites vidéos de covers en piano-voix pour les internautes. Et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y a un tel engouement jusqu'à Coolio que j'écoutais quand j'étais petite. Et donc, je suis un peu tombée de ma chaise quand j'ai appris ça. Vous continuez à en faire ? Vous ne postez plus aujourd'hui des covers ? Non, parce que c'est vrai que finalement, un peu malgré moi, les gens m'ont très fort associée à ça, au cover. Et voilà, j'avais un petit peu envie de remettre le focus sur mes compos, qui sont quand même le point de départ de mon projet musical, et ce que j'ai toujours fait. Parce qu'au départ, en fait, j'avais beaucoup de mal à reprendre les chansons des autres, parce que ma voix était tellement... Particulière. Voilà, bizarre. Vous avez un truc bien à vous, oui. que je me suis dit, bon, écoute, t'arrives pas à chanter les chansons des autres chanteuses, qu'on compose-toi tes morceaux, parce que... Et puis, c'était aussi mon petit exutoire, ma manière à moi de m'exprimer dans l'adolescence, et de... Voilà, ma petite boîte noire, quoi. Alors, tout ce travail donne le résultat qu'on peut découvrir dans cet album. L'album s'appelle Roro. Et alors, vous êtes très appréciée du public. Vous étiez nommée au Decibel Music Awards. C'est une surprise, le public vous aime ? Évidemment, si. Non, je ne sais pas. Vous avez une surprise quand je dis que le public vous a pris ? C'est vrai qu'on a tendance à davantage retenir les critiques négatives, et elles font aussi avancer, bien sûr, mais ça fait hyper plaisir, et c'est vrai que je constate qu'on a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui viennent voir les concerts, et c'est super, quoi. C'est super, et j'espère ne jamais m'habituer, surtout. Alors, je voudrais revenir sur les Decibel Music Awards. C'était vendredi soir. On suivait ça en direct sur La 2. Vous étiez nommée dans la catégorie artiste solo féminine de l'année, et puis c'est Noam Moon qui remporte le prix. C'est quoi votre réaction à ce moment-là ? C'est super. En vrai, maintenant, la vraie réaction ? Oui, en fait, je trouve que Manon, c'est une fille qui, en plus d'être une super artiste, c'est une belle personne, donc j'étais très contente pour elle. Elle est super humble. Vous voyez, Julie, il ne faut pas aller arracher les cheveux de la personne qui gagne. Mais je ne fais pas ça non plus. Julie, elle est toujours bienveillante. Ah oui ? Je vous trouve dure avec elle. C'est vrai, vous êtes très dure avec moi. Merci, Steve Barron. Et voilà, et puis en plus, j'ai eu la chance de pouvoir chanter mon single, donc honnêtement, c'était tout du bon, quoi. Et puis c'est chouette, on revoyait tous les copains de la scène belge. C'était une belle soirée. J'ai croisé Jérôme aussi dans les coulisses. On va pas aller s'échanger. Je comprends pas. Ah mais Jérôme, justement, avant que vous partiez, un petit avis d'une professionnelle sur la chanson de Jérôme, vous avez commencé votre cactus avec une chanson tout à l'heure. Non, mais elle ne l'a pas entendu et elle a eu bien raison, de toute façon. Non, il est hors de question que devant Jérôme Barron, je pose une chansonnette. Vous m'avez déjà humilié suffisamment depuis que vous avez remplacé M. Benjamin Maréchal, qui ne m'aurait jamais fait ça, ça je l'ai eu. Donc il est hors de question. Vous irez voir sur Ovio et vous nous envoyez un petit message pour nous dire ce que vous pensez de la prestation de Jérôme. L'album Raw est disponible un peu partout. Vous serez en concert en mars à Herves, à Liège également, en avril à Vervie, à Charleroi, à Silly. En mai, vous serez du côté de Peroué et puis en juillet au Francophélie de Spa, en octobre en Seine-Belgique. Bref, on va voir un petit peu partout en Belgique. Bonne continuation Tiff Barrault. Merci, merci beaucoup. Et puis on n'hésite pas à aller découvrir l'album Raw qui est disponible depuis quelques jours. Bonne journée, à bientôt Tiff Barrault. Belle journée. Il est 8h49, une pause dans un instant.